Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 204. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi tous les conseils que j'aurais aimé avoir concernant les descriptions et la quatrième de couverture. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnages très pratique et de manière totalement gratuite sur licare.fr. Le problème d'il y a quelques années est qu'il n'y avait pas grand chose en termes de conseils d'écriture sur internet. Et quand il y en avait, encore fallait-il les trouver et savoir ce qu'on cherchait. Et parfois, en tant que jeune auteur, il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on cherche justement. Dans mon cas personnel, j'étais complètement paumée. Le premier roman que j'ai écrit a été un vrai fiasco. Je me suis lancée sans aucune méthode, j'ai écrit à la vasille que je te pousse, et j'ai relu une seule fois mon manuscrit et moi-même, et je l'ai envoyé à des maisons d'édition qui, comme tu t'en doutes, ont rie jaune. Donc avec le recul, je ne sais pas ce qu'aurait donné ce premier roman de fantaisie si j'avais respecté un minimum de techniques et de procédures. Mais il se trouve que je n'ai jamais ressuscité ce projet, qui pourtant me tenait vraiment à cœur. Or depuis, j'ai découvert que le genre de la fantaisie ne m'aimait pas beaucoup. Bref, revenons à nos nounours, et parlons de deux sujets que je trouve très intéressants, à savoir les fameuses descriptions et les quatrièmes de couverture. Alors peut-être que tu vas me dire que, pour ce qui est de la quatrième de couverture, ça ne nous concerne pas vraiment, excepté pour les auteurs auto-édités, car normalement, ce sont les éditeurs qui s'en occupent. Oui, c'est souvent le cas, mais parfois, dans les petites et moyennes maisons d'édition, l'auteur est bien souvent sollicité. Alors, parlons tout d'abord des descriptions. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est d'abord que les descriptions sont une des techniques narratives les plus complexes à mettre en œuvre, qu'il faut la manier avec beaucoup d'humilité et de précaution. Or, pas de bol, parce que, des descriptions, il y en a à l'appel dans un roman. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise de me renseigner sur ce sujet délicat. Ensuite, j'aurais aimé qu'on me dise ce qui fait une bonne description. Alors, comme je me suis planté dans à peu près toutes mes descriptions de mon fameux premier roman de fantaisie, je te donne tout ce que j'ai appris sur la question. D'abord, une description est rarement statique. On ne pose pas la caméra au sol et on attend que ça se passe. Une description vit, donc on bouge la caméra, on décrit sous plusieurs angles. Alors, bien sûr, ce conseil vaut beaucoup pour le narrateur externe et omniscient, mais ça peut fonctionner aussi pour le narrateur interne. Car lorsque le personnage observe quelque chose, ses yeux bougent et se posent sur différentes parties de ce qu'il voit. Donc, la description ne doit pas ressembler à une liste de courses qui détaillerait simplement les éléments qui composent ce qu'on est en train de regarder ou l'environnement qui entoure la scène. Bref, garde en tête le mouvement parce que la description, comme dans tout le reste dans un roman, doit refléter la vie. Et dans la vie, il y a toujours du mouvement. Ensuite, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique, c'est qu'une bonne description fait appel aux cinq sens. La description, comme je l'ai dit, reflète la vie pour que le lecteur se sente connecté à elle. Et dans la vraie vie, on ne voit jamais quelque chose sans que ça fasse appel à d'autres sens que celui de la vue. Dans un cerveau humain, il se passe quelque chose, il traite des milliers de données en un temps record. Et quand l'être humain se trouve face à quelque chose ou à un environnement, il l'impacte dans son entièreté. Et le lecteur est exactement comme ça. Tu dois absolument te souvenir qu'une description passe aussi par l'odorat, le toucher éventuellement, l'ouïe et même parfois le goût. Et ça a aussi pour effet de donner de la réalité à ta description. Et ça aussi, un autre avantage, c'est celui d'immerger le lecteur dans ce que tu es en train de décrire. Bien entendu, ne fais pas jouer les cinq sens à chacune de tes descriptions, mais saupoudre quelques-uns en variant les sens. Ensuite, j'aurais aimé qu'on me dise qu'une description, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel qu'on voit. Il est aussi essentiel de se servir de la description pour établir une atmosphère et une ambiance. Bref, quelque chose qui n'est pas palpable et qui sert à installer l'atmosphère générale du roman. Bien entendu, ici, la description passera beaucoup par l'impression du lecteur, par son ressenti plus que par ses sens. Et ce type de description est hyper importante pour donner une coloration à ton roman dans le but de lui donner un caractère unique. Enfin, j'aurais aimé qu'on me dise qu'un pavé de description où on sort tout notre art de la prose, c'est de la merde. Je m'explique. Une description est forcément une information descendante pour le lecteur. On lui dit ce qu'il doit voir, entendre, toucher, sentir ou goûter. Il est dans une posture passive parce qu'il n'y a aucun doute sur l'information qu'on lui transmet et ce, même si on laisse un peu de marge de manœuvre à son imagination. Sauf qu'on est limité parce qu'il faut bien que l'information, elle passe. Or, plus un lecteur est passif dans sa lecture, plus il peut décrocher. Et bien entendu, la dernière chose que tu veux, c'est qu'il décroche. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise qu'un pavé de description où on choisit soigneusement ses mots pour rendre la meilleure des prose, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à couper ses pavés par d'autres techniques narratives comme par exemple un dialogue. Surtout que plus le pavé est long, plus on prend le risque de se répéter et ça, c'est très mauvais à la lecture. Passons maintenant aux conseils que j'aurais aimé qu'on me donne en matière de quatrième de couverture. Tout d'abord, la quatrième de couverture n'est pas qu'un résumé du début de l'histoire de son livre. C'est un peu plus compliqué que ça. Il s'agit d'une sorte de mise en scène de ton roman. Et moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'une quatrième de couverture se décompose en trois parties. Et ces trois parties permettent normalement de ne pas tomber dans l'écueil de la quatrième de couverture chiante au possible qui raconte le début de l'histoire et qui finit par un « mais est-ce qu'il ou elle va y arriver sans encombre ? » Eh bien en fait, c'est plus complexe que ça. La première partie de cette quatrième consiste en une phrase d'accroche, une phrase coup de poing. Elle peut être une citation de n'importe quel personnage dans le roman et pas forcément au début ou alors une citation du texte qui peut ne pas être le début de ton roman. Bref, il faut que tu choisisses quelque chose qui va retenir l'attention du lecteur et lui donner envie de lire la suite de ta quatrième de couverture. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans la quatrième car il ne faut pas se tromper dans la phrase. Par exemple, dans mon roman Le Roi Sombre, j'ai choisi une partie d'un dialogue d'un personnage et ça n'intervient qu'au tiers du livre. Et cette phrase est « Maintenant, il faut souhaiter qu'il meure vite ». Et pour le coup, ça a dû fonctionner puisque j'ai plutôt bien vendu ce roman. Ensuite, la seconde partie est elle aussi délicate car tu vas devoir un peu raconter ce qu'il se passe dans ton roman, enfin, dans ton début de roman. L'idée ici n'est pas de faire un résumé du premier tiers de ton livre mais de donner les grands enjeux du début de ton intrigue. Je te recommande de te focaliser sur un ou deux protagonistes, pas plus, et sur l'intrigue principale pour ne pas perdre le lecteur. N'oublie pas dans quelles conditions il va découvrir ta quatrième. Alors, soit il flâne dans une librairie à passer de quatrième en quatrième en lisant distraitement, soit il cherche à mettre quelque chose dans son panier Amazon et il a tellement le choix dans un cas comme dans l'autre qu'il prend rarement son temps pour lire. Donc l'idée est de mettre en scène le début de ton roman. Et enfin, la troisième partie consiste en l'ouverture sur le reste de ton roman. Tu livres au lecteur des hypothèses et cette partie est censée replacer le lecteur dans une posture de lecture active car jusque-là, il lisait des informations sur la phrase choc et sur le début de ton histoire. Mais il s'agissait d'une information qu'il reçoit et dont il prend acte. Il découvre de quoi raconte le roman et pour l'instant et à ce stade ne se pose aucune question. L'ouverture est justement là pour lui mettre l'eau à la bouche et surtout lui promettre de belles aventures et des histoires passionnantes. Parce que le but que le lecteur poursuit est toujours le même. Est-ce que j'ai envie de dépenser mon argent pour ce roman-ci alors qu'il y en a plein d'autres dans les rayons ? Donc, pourquoi m'arrêterais-je sur ce roman en particulier ? Car comme tu le sais, la bourse du lecteur n'est pas extensible. Ce qu'il faut donc retenir dans les trois parties de cette quatrième de couverture, c'est que tu dois absolument garder l'attention du lecteur qui doit passer de la phrase choc à la description des enjeux de ton histoire jusqu'à la promesse d'aventure. Et si à la fin et seulement si tu as gardé son intérêt, alors la vente est gagnée. Voilà, entre nous, ce que j'aurais aimé apprendre au début de ma carrière et j'espère te faire gagner un peu de temps. Avant de se quitter, je te rappelle que les inscriptions pour la nouvelle session de formation « Devenir écrivain projet best-seller » sont ouvertes. Donc, si tu as envie de donner un coup d'accélérateur à ta carrière, rendez-vous sur quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre « Devenir écrivain » projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr slash formation L-I-C-A-R-E-S point fr slash formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors, toi aussi, rejoins-les sur licar.fr slash formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada